Vous êtes sur Football Club de Marseille, l'OM vient de s'incliner un but à zéro face à Braga. Quels sont les trois enseignements à retenir de ce match ? Qualifié en huitième de finale d'une Coupe d'Europe, et oui, ce n'est que l'Europa League. Et non, ce n'est pas la grande Champions League. Mais tout de même, il faut savourer un peu le fait de retrouver un peu ce standing-là européen. Oui, on est parmi les 16 meilleures équipes de l'Europa League. C'est déjà pas mal. Alors certes, la dernière fois qu'on avait atteint un tel niveau européen, c'était en Ligue des Champions, avec le dos de Brandao qui écrira encore un peu plus loin cette histoire. Mais en tout cas, ce soir, on est déjà un peu de retour. On est de retour un peu en championnat, on est un peu de retour en Coupe d'Europe. Il faut en profiter et ne pas faire la fine bouche. Savourons un petit peu. Parce que ce que l'on n'a pas savouré ce soir, c'était le match. C'était clairement pas brillant. Alors, on ne va pas leur en vouloir. L'essentiel, c'était la qualification. Elle est acquise. Mais ça n'a pas été brillant et ça n'a pas été, comment dire, très, très patron ce soir. On a l'impression que l'OM voulait jouer en patron en début de match. On a vu que les Marseillais ont fait un peu tourner le ballon, qu'ils essayaient de calmer les ardeurs portugaises. Mais c'était difficile de jouer de cette manière avec les joueurs sur le terrain, particulièrement dans le compartiment offensif. Justement, c'est peut-être là l'un des grands enseignements de ce soir. Certains joueurs se sont peut-être éliminés de cette fin de saison. On pense particulièrement à Clinton, NG. J'ai des œillères parce que lui, ce n'est pas possible qu'il ne puisse pas ouvrir un minimum les yeux, tourner la tête, voir les solutions autour de lui. Non, il fonce toujours tout droit. Il a été sorti à la mi-temps. Ce n'est pas un bon signe. On s'inquiéterait un petit peu si on était à sa place. Lucas Ocampos a encore été exemplaire au niveau des efforts, mais encore extrêmement brouillon et un peu perso, il faut bien le dire, devant lorsqu'il a fallu conclure. Morgane Sanson a été très mauvais en première période, un peu mieux en seconde période. Maxime Lopez, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Et André-Franc Zambouanguissa, lui par contre, quand il est rentré, lui qui est plutôt intitulé en ce moment, il a remis un peu d'ordre dans la maison. Bref, on va dire que les remplaçants n'ont pas marqué des points, et particulièrement pas Clinton & G.